Bon on dira ce qu'on veut mais Jean-Louis Tratignan, c'est notre Steve McQueen à nous. Petit costume cintré, c'est vraiment une autre toilette un peu forte qui fait peur au chien. Peut-être une gourmette ? Rasée au millimètre ? Ah bah ça c'est pas les crasseux de Braco, qu'on comprend pas une phrase sur deux. Alors là dans le film il est pris sous le feu d'un sniper. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Bah lui en cas de fusillade c'est pas le genre à se cacher sous la table comme de niso. Alors d'abord il couvre la dame avec son blazer Pierre Cardin. Ah bah non ils le font plus, maintenant quand il y a une victime ils filment avec leur téléphone les mecs. Il aperçoit le sniper à quoi ? Un peu plus de 200 mètres ? Ah si si c'est sûr hein j'ai calculé. Bah non mais j'avais le temps, je sais pas. Et là il te fait un espèce de dégainage des familles. On aperçoit le paquet de gitane dans la poche. Et il te lui met deux petits pruneaux en finesse. Deux hein pas trois parce qu'après c'est de la gourmandise. Vous avez tué ma grand-mère, elle était dans l'appartement de d'un côté. Mais qui tu parles ? Fais faire ta gueule dessus pas moi. En tout cas il y a quelqu'un qui a tué ma grand-mère. Va te plaindre à la dupesse. Alors côté munitions il faut savoir que Jean-Louis utilise de la 357 baladeuse. C'est une munition qui aime bagnoder, faire un peu de tourisme, goûter les produits du terroir. C'est allé un peu d'avance bien entendu. Alors le sniper de son côté bah il se croit hors de portée. Alors il prend son temps, il range son matos. Ah n'empêche qu'il s'est pris un pruneau dans le bras le sniper. Ah bah voilà. Ah ouais c'est notre Jean-Louis ça. Ah mais on en fera plus des comme lui. Le moule est cassé comme on dit. Ah non mais on lui avait dit d'arrêter la gitane mais il écoute pas. Donc il entreprend de faire le tour du port soit environ 600 mètres. Ah si si non mais j'ai calculé. Donc Jean-Louis avait plus court. Moi j'avais trouvé 287 mètres, le compte est bon. Bon il y avait quelques brasses à faire, il aurait mouillé le paquet de gitane. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Barrez-vous compte de mime ! C'est vrai qu'il aurait pu tricher et prendre ses virages un peu plus à la corde. Ah mais non mais ça c'est tout lui, ça une fois qu'il est lancé. On lui a signé un couloir et il reste dessus quoi. C'est comme un athlétisme, le mec il est honnête quoi. Ah bah c'est notre Jean-Louis en même temps.